Écoutez la terre qui respire en silence. Cette terre riche et généreuse couvre un trésor. La pomme de terre Terra Nostra. Chers amis, chers amis, alors bienvenue aujourd'hui pour votre rendez-vous pomme de terre Terra Nostra, bien sûr. Madame, monsieur, avec Aurélie. Bonjour Michel. Aurélie, accompagnatrice Terra Nostra. Tout à fait, oui. Voilà, donc des pommes de terre qu'on met à l'honneur, dans des recettes qu'on aime de vous faire partager, des recettes aujourd'hui originales, avec un paillasson de pommes de terre. Avec un paillasson de pommes de terre, oui, tout à fait. Donc un paillasson de Victoria, servi avec des petites côtes d'agneau. Avec une petite sauce, un jus déglacé, qu'on va servir un jus au teint, tu vois. Donc on a déjà lancé la cuisson des pommes de terre. Oui. La Victoria, qui est une farineuse. Donc qui est une farineuse, oui, qui est importante pour faire tenir la galette bien compacte. Quoi, il n'y a pas de fécule, il n'y a pas d'œuf, il n'y a rien. Rien du tout. Uniquement la fécule de la pomme de terre qui travaille. Voilà, tout à fait. Les amidons, comme tu l'as bien dit. Tout à fait. Et alors on occupe à lancer la cuisson comme une crêpe. Donc on les a couper à mandorine, comme ceci, on la passe à la maison. On peut les faire finement en couteau, tu vois. On peut y aller comme ceci. Et on obtient effectivement une julienne en dessous. D'accord ? Allez, donc, c'est lancé, on a compris. Voilà, comme ceci, on s'assort du four ou en cours de la sauteuse. Et là, on peut faire un petit rond à l'emporte-pièce, Aurélie. On peut dresser comme ceci, ça fait encore plus joli, tu vois. Hop là. Oui, mais tout le monde n'a pas un emporte-pièce chez lui. On prend un morceau de tuyau, un morceau, il y a bien moyen de trouver quelque part à la maison, quelque part, quelque chose qui est rond. D'accord ? Voilà. À côté de ça, les côtes d'agneau, comme ceci. Agneau de chez nous, si j'ai bien compris, comme la Terra Nostra. C'est un agneau qui ne vient si tout droit de bouillon, mais votre bouchée locale, du village. C'est toujours plus intéressant de prendre des produits de chez nous quand on en a l'occasion, comme la Terra Nostra. Des côtes d'agneau qu'on sert en éventail. Et ici, un petit jus de cuisson qui est bien sympathique, qu'on va déposer par-dessus. Voilà, Aurélie, qu'est-ce que t'en penses ? C'est parfait. C'est très bon, en tout cas. Allez, on va se souhaiter un bon appétit à la maison. Parfait. Et à très bientôt pour un autre rendez-vous de Terra Nostra. Bon appétit, au revoir. A bientôt, au revoir. Terra Nostra, le meilleur de nos terres.